What's up guys, on est back et quand je dis on, je veux vraiment dire on comme toutes nous autres Parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui décide ce que je fais, c'est vous sur mon Instagram D'ailleurs, si tu me suis pas déjà... Fais donc ça Je vais vous demander sur mon Instagram de choisir pour moi tous les ingrédients, tout ce que je vais faire avec Basically, contrôler tout ce que je fais J'ai aucune idée où on s'en va aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver Pis ben, à la fin, vous aurez cuisiné quelque chose, tous ensemble, avec mon corps Vous comprenez là, peut-être go Première étape pour que j'aille acheter mes ingrédients Fait que je vous ai demandé, est-ce que vous voulez que j'aille à l'épicerie normale Ou vous voulez aller à l'épicerie asiatique Pour probablement l'acheter des affaires que je connais pas, pas toutes Pour faire une recette que j'ai aucune idée que ça va être Fait que là, ben, je l'attends que vous décidez Fait que vous avez décidé que, évidemment, j'allais aller à l'épicerie asiatique On est arrivées à l'épicerie, mais faut toujours pas y que j'aille un peu de direction vers quoi, mon Aline... Hey les bon pieds, ils brouillottent! Fait que je vous demande si je fais plus de la bouffe fancy ou plus de la bouffe style fast food pis ben on attend! Vous avez choisi la bouffe fancy fait que ce que je vais essayer de faire c'est trouver des agréments un petit peu inusités pis essayer de faire quelque chose de genre de fancy ainsi Il y a pas un énorme choix de viande à l'épicerie asiatique où je suis fait que je vous demande je prends-tu une viande pour notre habité de poignée ou des abats vraiment bizarres que je sais pas cuisiner mais hâte de voir ce que vous allez dire pis là ben on attend! Fait que résultat du sondage vous avez été quand même fin avec moi vous avez pris morceaux réguliers fait que je décide de prendre des ailes de poulet pis de faire quelque chose de ultra fancy avec ça vois-tu que je veux réussir? moi je pense que on continue! mais là combien j'ai de budget pour acheter mes autres agréments? 20$ ou 100$? j'ai hâte de voir que ça l'est décidé vous avez le goût de me voir dépenser plein de cash pour que je dépense 100$ dans une épicerie asiatique où tout est genre 1,99$ fait que j'ai vraiment le goût d'acheter un ingrédient inusité soit ça c'est de la racine de lotus ou ça c'est des remboutants fait que décidez ça fait que vous avez choisi les remplants j'ai aucune idée de ce que ça l'air en dedans ni même ce que ça goûte mais c'est fantastique je sais que ça a pas l'air de grande sorte pour l'instant mais je vous promets de vous faire quelque chose de digne d'un chef d'étoile Michelin rien de moins bon là il me reste encore un budget de 40$ je sais pas trop quoi acheter d'autre mais peut-être une assiette pour mettre notre plat fait que vu qu'il me reste un beau budget de 40$ je me suis dit que je pourrais être habillée avec un costume traditionnel on va voir quelle que vous allez choisir entre le gold ou le rouge et on attend fait que vous avez choisi la gold j'ai comme une idée en m'en venant ici pourquoi pas aller chercher un ingrédient dans un fast food fait que là ben je vous pose la question pis le temps qu'on se rende là-bas je vais avoir une grosse fait que le McDo il est là pis le AW il est là vous avez choisi que je devais pogner un ingrédient chez McDo fait que j'ai pris des croquettes de plaies pis de la sauce de gras douce pour faire quoi? je sais pas let's go find out à quel point je m'attendais pas faire une vidéo en kimono aujourd'hui mettons ok donc première affaire que je vais vous demander dans ma cuisine qu'est-ce que je bois? un verre de vin ou une bière et on attend et vous avez voté pour un verre de vin blanc j'aurais été correcte avec les deux réponses j'ai rarement eu des ingrédients ah il manque le McDo là j'ai rarement eu des ingrédients aussi disparates sur mon plan de travail pis il va falloir que je fasse de quoi avec ça let's do this première étape je pense qu'on va faire mariner les ailes de plaies pis c'est le fun puisque les manches de kimono c'est pratique pour cuisiner moi je vais toutes les faire fridon même ça va être cute qu'est-ce qu'on met dans notre p'tite marinade? sauce de poisson c'est la grosse improvisation aujourd'hui c'est sick je pense que pour le poulet je vais y aller pour une genre de marinade pis une sauce genre sweet and sour genre aigre douce peut-être que j'aurais voulu demander en fait je vais vous demander pis vous avez choisi la sauce barbecue c'est officiel faut que je fasse une barbecue pour la panneure je vais mélanger de la farine, du paprika je pense que je vais mettre un peu d'ail pis la moutarde du sèche un peu de poudre d'oignon piment de cayenne là-dedans ça s'appelle les chips barbecue de sauce soya et de la pâte de crevettes qui est fucking salée mais qui peut être vraiment fucking bon je suis désolé that's it that's all ciao bye là on va faire notre sauce barbecue asian style dis-moi dans les commentaires à quel point je look avec mon kimono et oui c'est vous qui l'avez choisi là fait que si vous ne l'aimez pas ben c'est arrivé pour vous ça va être vraiment une vraie sauce barbecue asian style c'est fun mes affaires ça grippe pas dans mes marves on va mettre de l'ail en masse parce que de l'ail c'est taste as fuck pis ça va rendre tous nos ingrédients meilleurs c'est taste as fuck on va laisser réduire ça je sais pas trop ce que je m'en veux aujourd'hui je trouve ça tellement bizarre là je suis tellement pas habituée là bon je vais vous demander si ça veut dire que je fasse une petite danse ou que je chasse une chanson ça c'est du divertissement j'allais oublier les rambutants je me demande tellement de quoi ça a l'air en dedans ça a l'air d'un gros litchi ça s'épluche facilement crise de chance c'est du bon ça goûte le fucking gros litchi on va se dire ça a l'air d'une vieille langue c'est genre là je sais comment c'est beau cette affaire là j'ai le goûte de faire de quoi avec une sculpture une décoration chez nous dans les commentaires à quel point vous aimez mon nouveau chapeau je vais les hacher je vais les mettre dans ma sauce barbecue on dirait du calmeur j'ai à préciser que j'ai toujours pas perdu mon rambutant mon rambutant chapeau on va sacrer ça dans le sauce barbecue ça a l'air legit on va venir se rajouter la sauce de mes croquettes ça ça va être toute une hausse au-dessus de l'oeil je vais le crisseter dans le magic bullet je vais le blender jusqu'à temps qu'il n'y ait plus les morceaux de rambutant j'imagine avoir des grosses chunks de rambutant sur mon poulet frit je suis pas tendance on dirait là vous avez choisi que vous vouliez que je fasse une p'tite danse et bien vos désirs sont des ordres mes amis si j'en ai déjà plus faut pas que j'échappe mon rambutant chapeau trêve de plaisir on a une recette bizarre à terminer prochaine étape je vais faire un genre de bouillon qui va aller avec ma salade de noix froide je sais que ça a l'air bizarre mais vous allez voir ça va tout faire du sauce tantôt je suis comme un peu un génie incompris bon là je vous demande pas la permission pour un petit refill mais je trouve que vous êtes down pour la prochaine étape je vais faire un genre de consommé de shiitake avec du bouillon de poulet j'ai vraiment envie de l'air j'ai les jambes pis vu que je suis vraiment si mat' je vais même vous chanter une petite chanson je vais faire les deux quel point je laisse fait que moi dans la vie je suis le genre de personne vraiment lourde qui à chaque fois qu'elles vont au karaoké elles chantent la même toune parce que c'est genre la seule toune que je peux chanter et cette toune là c'est et c'est une blague trêve d'amusement mon dieu je suis bien lourde aujourd'hui il me tape ses nerfs j'ai acheté de la babaivette pis je suis un peu staute je sens de personne à être staute de cuisiner de la babaivette ah je regarde quand c'est beau ça malgré le fait que c'est très beau c'est pas taste pour les enlever et là je vais faire un bol d'eau glacée vous m'avez dit que vous voulez une recette fancy ça a été une recette fancy as fuck je vais venir se faire cuire nos pâtes on a des fèches germées ça c'est vraiment nice la goutte et ça sent l'ail mais comme en 10 fois moins intense concentré les noeuds sont clés on va venir les passer mais on va se garder encore notre bouillon pis ce qui est le fun c'est que le gluten des pâtes a fait épaissir notre bouillon qui est comme maintenant entendu plus une sauce on va se les mettre dans un petit bol pis on se pop ça dans le frigo pour que ça refroidisse ça si ça sent lestis de merde mais c'est vraiment bon c'est du chou fermenté et pis c'est lacto fermenté c'est une sorte de fermentation avec de l'acide lactique ça goûte quoi ça? c'est comme des petits oignons blancs marinés sucrés que t'as genre chez ta grand-mère à droite on est rendu à nos 6 mc-croquettes de chez mcdo fait que là je me suis dit vu qu'on a déjà de la friture avec nos ailes de poulet pourquoi pas enlever la friture pis juste mettre la chair de poulet dans notre salade pis anyway on va faire une panneure qui va être bien meilleure la fille à se croire tabarlin on va couper ça en petits morceaux fait que là il nous manque juste notre coriandre du Mexique c'est ça qui était marqué dans l'épicerie je l'ai senti à travers le sac pis ça semblait la coriandre mais comme à quel point ça a pas de l'air de la coriandre j'ai jamais vu ça de ma vie on va mettre une image ça a de l'air de quoi une feuille de coriandre pis ça va être comme what? c'est quoi ça? on va en mettre dans notre salade dernier ingrédient de notre salade j'ai tout stylé mes ingrédients mais là je vais vous faire une vinaigrette pour notre salade ça serait plate tabarnaque on va mettre encore une fois de la lime on essaie de pas se trancher un pied avec nos calices de grande manche on va se mettre du jus de lime une miette d'huile de sésame parce que dieu sait que ça coûte fort en sacrament un petit peu de sauce de croissant une toupe un touch de miel qu'est-ce que j'aimerais prendre après le temps? les granules de sésame on va mettre un petit peu d'huile de pique ça va être deliche on va couper je vais voir si ça a besoin d'autre chose oh oh mon dieu c'est que là notre poulet va te le grisser sur un papier absorbant pour enlever le juice ça sent bien bon dans la farine notre poulet est sexy en sacrament tous les différents éléments de notre plat sont finalement prêts on peut faire notre assiette finale à quel point vous êtes stock c'est votre plat c'est vous qui avez fait en sorte que j'ai fait ça pour vrai je pense que c'est ma vidéo préférée que j'ai faite ever le fait que j'ai été inspirée par tout ce que vous m'avez dit je trouve ça beau ça vient pis chiche premièrement on va venir mélanger nos ailes de poulet bien croustillantes avec notre sauceburg deuxième étape on va mettre notre consommée des champignons j'espère que ça va être aussi beau que dans ma tête on va venir se mettre nos nouilles après ça, notre salade on va mettre nos papayes notre ailes avec notre sauce barbecue asiatique maison rien de moins la touche finale guys je pense qu'on a réussi je pense qu'on a rélevé le défi c'est que c'est bien beau avoir fait ce magnifique plat là moi pis toi mais maintenant que c'est juste moi qui le goûte pis que je lui dis ses tastes meh meh je suis biaisée là fait que là je te demande à qui on devrait le faire goûter mon chum ou un inconnu dans la rue pis là ben on attend ah je le sais c'est quoi que vous avez décidé j'en ai qu'une dans la rue of course toi mettons là il y a une fille en kimono qui vient de porter une assiette comme vraiment trop pimp avec une aile de poulet sauce asiatique barbecue t'en manges-tu mettons? ben c'est ce qu'on va découvrir let's go hop faut que je prenne le plat on est jeudi soir il est minuit et demi la place la plus proche de chez nous où il y a du peeps à cette heure-là c'est dans un bar ça risque d'être très intéressant j'ai gardé le kimono aussi là j'ai une fille de parole là j'ai gardé toute la vidéo ok donc c'est pas si mal maintenant le soleil est à 6h30 le soleil est à 6h30 c'est vraiment bien c'est bien c'est? et vous êtes pleins et vous dites que c'est très bien j'ai apprécié 2 minutes merci beaucoup c'est ça si tu trouves que le résultat de notre plat est satisfaisant s'il te plaît like la vidéo parce que genre je pense que je vais aller drop un like sur ma propre vidéo à quel point je suis fière de ce qu'on a fait ensemble là je suis rendue là dans ma vie à liker mes propres vidéos parce que je suis fière si tu as trouvé que mon kimono gold m'allait bien je te promets pas que je vais le remettre dans une autre vidéo mais tu peux t'abonner et sinon on se dit à la semaine prochaine peace out my peeps